Après deux journées passées en audition devant les agents enquêteurs de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale, puis devant le parquet et le doyen des juges du tribunal de première instance de Dixine, les leaders du Quattuor convoqués ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Ils rentrent ses yeux après une très longue journée passée en justice. Il s'agit de Mamadousila, Dembosila, de l'UDG, Pepe Francis Haba, de l'UGDD, Bouyakouyate, de l'Uidir, Fodeousoufofana, Banosso, Seloubalde, tous de l'UFDG, Étienne Soropogui, de nos valeurs communes, et Diabati Doré, du RPR. Devant les journalistes présents au tribunal de première instance de Dixine, l'avocat Maître Salifoubiavogui a relaté ce qui s'est passé avant d'en arriver à cette sortie. Il faut d'abord commencer par remercier le collectif des avocats qui, depuis le matin, aux environs de 9h, nous sommes sur pied. Nous avons bravé la fatigue, nous avons bravé la souffrance, tout, tout, tout. Nous sommes restés aux côtés de nos clients qui ont été finalement déférés aux environs de 17h au tribunal de première instance de Dixine. Nous avons rencontré M. le procureur de la République qui les a interrogés brièvement. Nous avons compris qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier. Mais vous savez, il est de principe en droit lorsque le parquet doute et le poursuit. Le parquet peut se rendre compte que c'est un dossier dans lequel il n'y a rien, mais il poursuit, contrairement au juge. Lorsque le juge doute, il libère. Mais quand le procureur doute, ou même pas d'indice, il poursuit. Donc, le procureur a décidé de poursuivre l'affaire et d'ouvrir une information judiciaire en saisissant le donat des juges. C'était aux environs de 19h. A 20h, nous avons atterri au cabinet du donat des juges d'instruction de Dixine, qui, après les avoir interrogés tous, les a inculpés et nous a donné la parole pour plaider sur leur statut pénal. Les avocats constitués, M. Koundiano, M. Dabo ici à mes côtés, M. Alcine Asata, M. Tchernobari, M. Amadou Diallo, M. David Béabougui, nous nous sommes tous relayés en à un pour demander leur remise en liberté, parce que pour nous, les infractions ne tiennent pas et puis ils ont des garanties de représentativité. Et il ne sert à rien de les conduire en prison, de laisser la chance à la justice d'investiguer, de creuser au mieux pour découvrir les infractions poursuivies. Le juge nous a demandé de l'attendre, il va délibérer. Après, je crois, après une quarantaine de minutes, le juge a délibéré. Quand il est juge, en toute indépendance et en toute souveraineté, il a décidé de placer nos clients sous contrôle judiciaire. Donc, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec certaines obligations, bien évidemment, qui sont dans l'ordonnance que je détiens dans mes mains et qui a été remise à tous nos clients. Donc, Dieu merci, nos clients sont rentrés et nous allons nous concentrer maintenant sur la procédure d'instruction pour essayer de tout faire et aboutir à un non-lieu dans cette affaire. Il faut noter que les accusés ont quitté la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale sous une escorte gendarme en direction du tribunal de première instance de Dixine. Et là-bas, les agents sont restés jusqu'à la décision finale qui a autorisé les leaders de rentrer à la maison. Après leur placement sous contrôle judiciaire, huit des accusés doivent se présenter chaque vendredi au TPI de Dixine pour émerger et Mamadousila, lui, est ordonné de se présenter chaque un mois pour le même exercice. Destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse à un attroupement, outrage à agents, provocations directes à un attroupement et complicité sont entre autres faits pour lesquels ces leaders politiques, membres du Quarture, ont été cités en justice.